Avez-vous pu rencontrer certains de vos concitoyens qui ont été bloqués ici pendant 33 heures dans ce quartier ? Oui, ils sortent vraiment d'une période de stress intense, en particulier avec le dernier événement, qui a eu quand même une vie qui a été très longue et très forte. Donc, le stress est soulagé de savoir que bientôt, ils vont pouvoir revivre normalement, même si les Toulousains sont choqués parce que nous avons vécu une quinzaine de jours où il y a eu des actes odieux, bambards, avec des actes qui avaient réellement la volonté de marquer des symboles, l'armée, l'école, mais aussi des actes racistes et antisémites. Et donc, il y a vraiment aujourd'hui à faire le coin, même si nous sommes soulagés, parce qu'il y avait un risque d'un quatrième acte odieux. Et donc, aujourd'hui, on sait qu'on pourra revivre à 35 ans. Selon vous, il va falloir du temps pour que votre vie ne pense s'ébler ? Alors, évidemment, c'est quelque chose qui restera marqué, parce que ce qui s'est passé dépasse l'imaginable. Mais c'est vrai que Toulouse n'est pas cela. Toulouse est une ville, historiquement, avec un siècle d'immigration, un siècle de vivre ensemble, avec une ville qui a la volonté de dépasser les discriminations. Et donc, c'est quelque chose qui nous renforcera dans la volonté de faire vivre ensemble l'ensemble des communautés, mais aussi l'ensemble des populations qui ont besoin de vivre pleinement l'arrivée. comme aujourd'hui.